Sarah Nisevic avait laissé jouer sa chienne d'or il y a quelques semaines. Quand elle est sortie la chercher, elle l'a trouvé jouant avec un petit chien marron qu'elle ne connaissait pas. Dès que nous sommes sortis pour dire bonjour au chien, il a couru vers nous se souvient-elle. Vivant dans une zone rurale, Sarah a pensé que le chien s'était juste un peu trop éloigné de chez lui. Nous vivons au milieu de nulle part, et nous connaissons tous les chiens de la vallée, détaille-t-elle à la recherche de ses maîtres. En attendant de retrouver ses propriétaires, elle a nommé le chien Strudel et l'a accueilli chez elle. Puis, elle a posté des annonces la ligne mais n'a obtenu aucune information sur ses maîtres et nul n'est venu le réclamer. J'ai ressenti un lien instantané avec lui et je savais que c'était notre chien. Et le chien s'est immédiatement montré adorable et poli. Lorsqu'elle l'a invité à entrer, il a été hésitant au début, mais dès qu'il est entré, il s'est senti comme chez lui. Et pour l'aider à se sentir à l'aise, Sarah l'a installée dans le grand lit où dors sur Na, la chienne de la famille. Elle a immédiatement laissé son nouveau frère la rejoindre sur le coussin. Depuis, ils dorment l'ensemble dans ce lit tous les soirs, se félicite-t-elle. Nous savions que Strudel était notre chien dès que nous l'avons vu. Sarah est ravie que Strudel soit entrée dans sa vie, et le petit chien lui prouve chaque jour sa reconnaissance. Il aime s'allonger avec moi dans le lit et les câlins, s'amuse-t-elle. Idem avec sur Na, il écoute toujours sa grande sœur sur Na pour jouer, lui mordant les jambes car il est si petit que c'est la seule chose qu'il peut atteindre. Aurait-il pu imaginer ce jour-là en s'aventurant devant cette maison qu'il allait trouver un foyer aimant et une grande sœur qui le prendrait sous son aile ? Et son avenir à l'air tout rose ainsi que l'explique sa maîtresse, l'avenir pour nous est Strudel et beaucoup de camping, de voyages, d'aller à la rivière, et sa nourriture préférée. Honnêtement, nous savions que Strudel était notre chien dès que nous l'avons vu conclu-t-elle joliment. Sous-titrage Société Radio-Canada